Musique 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 Ça donne plein de défis à chaque lourour. Ce que j'aime sur mon travail est très dynamique. Il y a un sentiment d'appartenance par rapport au simulateur. C'est très dégoûtant et certains apprennent ce rush à l'adrénaline. C'est vraiment le travail que j'aime faire. Musique Musique Le spécialiste d'intégration, son rôle, c'est de mettre toutes les pièces d'un simulateur ensemble, s'assurer que ça fonctionne, tout le monde ensemble pour donner le produit fini. Individuels, tous les pièces travaillent en leur propre, mais la difficulté est de faire ça travailler dans un environnement intégré. C'est tout le temps différent. On est tout le temps dans un environnement d'apprentissage. Avec une équipe de travail, tout change constamment. Donc, on apprend à travailler avec différentes personnes, différentes équipes. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime ici. C'est ça qui m'attire, donc je reste ici. Ils se nourrissent, ils nous aideront, ils se rappellent, ils se rappellent des histoires de ce qu'ils sont passés. Et donc, l'équipe est une équipe très forte, très dynamique. On arrive souvent après l'équipe d'installation, et c'est sûr qu'on est l'une des premières personnes que le client interagit. Quand on est chez les clients, à la fin, parfois, il reste juste que nous. Donc, on doit être débrouillant. Eux nous présentent comment ils utilisent leurs sims. Ça t'aide à imaginer les situations dans lesquelles le client va utiliser le simulateur. J'ai passé un peu de temps ici à Montréal, mais j'ai aussi passé un peu de temps à l'extérieur. Certains gens préfèrent être en dehors tout le temps, et c'est une excellente expérience. Les destinations varient énormément, et les durées des voyages aussi. J'ai été en Italie, j'ai été à Singapour, j'ai été en Espagne, j'ai été en Amérique du Sud. J'ai été en Amsterdam, j'ai été au Mexique, j'ai été au Brésil. Just being in different cultures, I find it is very fun. C'est vraiment une aptitude, il faut avoir une aptitude particulière pour faire ce travail-là. C'est pas un type d'éducation en particulier, c'est pas un type de baccalauréat en particulier. Il faut aimer travailler en équipe, chercher des problèmes, vouloir avoir un sentiment d'appartenance. On est là au départ de la machine quand c'est des pièces, et on est là à la fin de la machine quand on la livre chez le client. C'est très valorisant parce que ça devient notre projet. Ce qui est vraiment très bon, c'est de délivrer un simulateur au final du jour. C'est vraiment réveillant. C'est vraiment de la débrouillardise, mais ça prend aussi, comme on le dit en entête, la drive. C'est de se mettre dans un mode de pensée pour lequel il n'y a rien qui est impossible, que ce soit le contact avec le client, le contact avec les employés, la coordination, le rôle technique. Ça fait en sorte que je suis mieux positionné présentement dans mon rôle actuel. C'est pas à cause qu'on n'est pas spécialiste dans quelque chose qu'on ne peut pas lui devenir. Ça apporte énormément côté personnel, côté accomplissement, que quand tu vois le pilote embarque dans le sim, puis il vole, puis il dit « on ne dirait vraiment pas que je suis dans un simulateur », ça fait vraiment du bien à le sim personnel de faire ça. Si tu veux faire la job d'intégrateur chez CAE, il faut un appliqué sur le poste. Sous-titrage ST' 501